bonjour donc test numéro 1 de l'appareil à induction on va essayer de chauffer du cuivre à voir si on peut chauffer de l'aluminium avec donc c'est toujours la question qu'on peut se poser c'est pas magnétique rien de magnétique là dedans donc on sait que l'acier ça marche mais est ce que par exemple ça pourrait être utilisé pour faire la plomberie ou braser de l'aluminium par exemple ou autre chose donc on va mettre ça là dans l'état on va bien voir si ça arrive à chauffer quelque chose pour regarder le pistolet thermique j'aurais pu prendre la caméra thermique aussi mais bon on va déjà commencer par celle ci voilà après on fera l'aluminium donc on regarde la température 12 degrés 11 degrés voilà comme on n'a pas 13 degrés maximum 12 13 degrés voilà donc on va pouvoir tester maintenant le mettre en route et voir ce que ça dit mais en route donc dès qu'on met en route le ventilateur se déclenche bien sûr c'est normal et on y va on va tester ça donc j'espère qu'on voit bien c'est pas la peine d'aller plus loin on va regarder si ça a chauffé ou pas et bien ça marche pas avec le cuivre donc voilà c'est tout donc aucune chaleur pour le cuivre donc ça sera pas utile on pourra pas l'utiliser pour la plomberie on va essayer que l'aluminium à mon avis ça sera pareil on va voir le même résultat et c'est pas magnétique donc à mon avis quand c'est pas magnétique ça marche pas c'est pas la peine de le laisser des heures vu la vitesse que ça chauffe en général faut pas longtemps 11 degrés 12 degrés ça chauffe pas voilà donc pour le premier test on va le laisser se refroidir pour le premier test on voit bien que l'aluminium et le cuivre ça ne marche pas donc pour ceux qui voudraient acheter ça pour faire la plomberie avec du cuivre bien sûr ou bricoler que de l'aluminium et bien ça fonctionne pas donc laisser toujours laisser refroidir malgré que là c'est froid il n'y a rien qu'à chauffer absolument rien par contre la ferraille là c'est sûr que ça va chauffer il n'y a pas de problème on va le mettre en pot je vais mettre un morceau de ferraille vous allez voir la vitesse que ça chauffe donc là on va essayer qu'un bonne bonne grosse vis au moins du 12 ou un truc comme ça 12 ou 14 on va le mettre dedans on va desserrer ça bon faire gaffe on ne peut pas se cramer les doigts non plus ça va vite donc alors et on y va donc la température 13 degrés toujours 13 degrés c'est froid on va compter on va laisser 5 secondes pour 1 2 3 4 5 voilà j'ai laissé 5 secondes ça monte 75 degrés 90 degrés au maximum en 5 secondes c'est monter à 90 degrés alors ça chauffe quand même assez vite hein 96,7 même presque 100 degrés voilà maintenant ça va refroidir donc en 5 secondes on monte vite fait à presque 100 degrés et pourtant là c'est gros quand même c'est quand même un morceau de ferraille assez gros quand même donc voilà pour les tests test 1 donc pour le cuivre pour l'aluminium et puis pour l'acier on voit bien que pour l'acier ça fonctionne il n'y a pas de problème je pense que l'inox à partir du moment qu'il y a de l'acier dedans ça doit marcher aussi mais pour tout ce qui n'est pas magnétique ça marche pas donc là on laisse toujours refroidir hein il ne faut pas être pressé de le débrancher hein quand on vient de l'utiliser hein malgré que 5 secondes c'est rien du tout alors imaginez qu'il peut durer 5 minutes hein par contre 5 minutes d'utilisation c'est 5 minutes de repos hein donc d'accord hein c'est pour ça si vous avez 10 vis à enlever ben si vous avez dépassé 5 minutes il faudra attendre 5 minutes pour pouvoir le re-utiliser hein sinon les composants à l'intérieur risquent de chauffer et puis poser des problèmes donc voilà donc c'est quand même intéressant de savoir hein là on est encore à 50 degrés hein on va enlever les lasers 47 48 degrés donc euh bah faudra l'utiliser pour l'acier euh bah l'acier tout ce qui est ferreux quoi hein tout ce qui est ferreux ça marche donc euh voilà c'est tout hein donc ceux qui veulent faire de la plomberie avec ça ça marche pas hein c'est sûr que l'induction c'est bien spécifique hein euh ça marche avec l'acier euh alors ça fait beau ça fait travailler les molécules je pense à l'intérieur au niveau de l'acier c'est pour ça que ça fait euh ça fait chauffer l'acier hein contrairement au cuivre qui est pas magnétique du tout donc euh je vois pas trop le truc euh de faire chauffer du cuivre hein c'est sûr ça aurait été l'idéal hein pour les plombiers par exemple ceux qui font encore du cuivre hein de pouvoir souder avec ça voilà ça aurait pu ça aurait pu hein mais avec le cuivre ça devient de moins en moins courant hein maintenant euh ils utilisent les autres choses hein c'est du multicouche maintenant euh ils sertissent tout donc euh il n'a vraiment que dans les dans les installations euh dans les vieilles installations qu'on a encore du cuivre hein donc voilà donc pour le test 1 on fera plusieurs autres tests hein bien sûr c'est fait pour ça hein euh je sais que toute façon pour dégripper il n'y a pas de problème hein quand on veut dégripper quelque chose euh décoller dégripper ça va être idéal parce que vous voyez en 5 secondes vous arrivez à des températures importantes hein voilà voilà ça va c'est bon donc là avec le pistolet c'est bien parce qu'on voit tout de suite 32 degrés on peut toucher hein voilà hein donc voilà pour la petite vidéo vite fait pour ceux qui veulent des renseignements spécifiques que bon on peut pas faire avec n'importe on peut pas non plus faire chauffer n'importe quel matériau hein voilà donc c'est surtout ça euh c'est toujours bon à savoir moi je m'en doutais hein moi je me dis pour moi c'est pour euh plutôt pour l'acier euh tout ce qui est métaux on va dire métaux euh ferreux hein voilà donc là on va pouvoir couper maintenant qu'il a bien tourné il a bien refroidi de toute façon on sent que ça c'est pas chaud du tout hein donc euh on va le laisser un petit peu comme ça donc euh on verra la suite hein la prochaine épisode on verra sur autre chose hein on fera des essais sur autre chose hein alors par contre on essaiera de faire peut-être du voir à quelle température on peut monter voilà à quelle température on peut monter si on peut monter suffisamment pour pouvoir braser derrière ou voir même euh tremper des pièces des petites pièces hein je dis bien des petites pièces hein faut pas non plus que ce soit très gros c'est très gros euh faut une forge hein il n'y a rien à faire hein mais pour des petites pièces ça pourrait être utile voilà donc euh à voir à l'utilisation donc je vous laisse sur cette vidéo là dites moi ce que vous en pensez pour ceux qui sont curieux de savoir comment ça marche et tout de toute façon on voit bien dans les plaques d'induction pour la cuisine euh les casseroles tout ça il faut qu'il y ait euh il a beau être de l'inox mais c'est de l'inox magnétique ça veut dire un aimant peut coller dessus si l'aimant colle dessus ça marche pour l'induction si l'aimant colle pas ça marche pas donc normalement il faut une une batterie de casseroles ou de d'ustensils qui sont magnétiques pour l'utilisation sur une plaque d'induction donc là c'est le même principe hein c'est exactement pareil hein c'est une induction qui marche comme ça voilà donc euh faut pas trop chercher bien loin hein donc là c'est bon voilà allez ce coup là je vous laisse dites moi ce que vous pensez de ça euh 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 laisser des commentaires de toute façon je pense qu'il y en a beaucoup qui devaient se douter que ça ne fallait pas fonctionner ni avec du cuivre ni avec de l'aluminium on est d'accord pas de fer dedans donc ça ne marchera pas hein on est d'accord hein donc c'est bien par exemple s'il y a un mélange d'acier puis cuivre euh quelque part ou à l'acier puis je veux dire cuivre ou acier aluminium ben si on veut chauffer que l'acier le reste ne chauffera pas enfin il va chauffer par l'intermédiaire de l'acier bien sûr mais c'est pas celui qui va chauffer le plus ça sera l'acier qui va chauffer le plus qui va peut-être rentrer une température au reste ça c'est possible hein mais sinon euh voilà comme le caoutchouc par exemple si vous avez du caoutchouc quelque part ça va chauffer par exemple l'acier mais euh faudra se dépêcher pour pas que le caoutchouc il fonde bien sûr hein donc 5 secondes 100 degrés voilà ça va très vite hein donc on verra pour les autres tests allez à plus s'envoie